Joma TV et tout le réseau synchronisé de Joma FM, Abou Bakar Kondé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keïta, Baila Traoré, Cheikh Sadi Boundoy et Abib Marouane, vous donne rendez-vous du lundi au vendredi, de 17h à 19h, dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Détour ici en plateau et le débat reprend donc à son cours normal, je l'ai dit tout à l'heure, l'invité ce soir c'est bien, docteur Ibrahim Asuridjalo, il est de la coalition ADC Bok avec lui, nous débattrons tout à l'heure de la mise en place du mouvement inensacré, quelle en est la pertinence, quels en sont les membres et quels sont les objectifs visés avec lui, on reviendra également sur l'évolution de la transition, est-ce qu'à ses yeux les choses se passent convenablement sur le terrain ? Nous étions avec Cheikh Mohamed Kaba de l'antenne régionale à Joma Cancan sur justement ses premières inondations survenues à Cancan avec les premières pluies. Cheikh, vous êtes là ? Oui, allô ? Oui, vous êtes là Cheikh ? Oui, bien sûr. Alors, nous parlions des premières pluies, vous nous dites que les citoyens disent que c'est une première fois que de telles inondations se passent à Cancan, quelles sont les raisons invoquées ? Est-ce que ces inondations sont liées justement aux travaux routiers qui sont en train d'être exécutés par l'entreprise Guitereza ? Ok, les raisons évoquées pour le moment, c'est-à-dire, vous allez constater ici au quartier Banan-Fredame, les routes déjà faites par l'entreprise, il y a par endroit où on voit les deux côtiers, déjà il y a des caniveaux, mais par contre, il y a des routes où il n'y a qu'un seul caniveau. Donc, ce n'est pas facile, et ces caniveaux aussi ne sont pas encore finis, et ça, par endroit c'est fini, par endroit c'est pas fini. Donc, il y a même des routes qui n'ont pas des caniveaux. Donc, ça, tout ça là, c'est des conséquences que les populations, que les citoyens du quartier Banan-Fredame sont en train d'entrer aujourd'hui et traverser. Parce que hier, nous avons interrogé quelques citoyens qui ont presque passé toute la journée en train de nettoyer leur maison, qui ont dit vraiment qu'ils n'apprécient pas, parce qu'avant, il y avait même des caniveaux. Mais, dès le début des travaux, l'entreprise a joué nécessaire d'abord de fermer ses caniveaux pour faire ses propres caniveaux. Donc, aujourd'hui, l'inquiétude est grande au quartier Banan-Corolla, et on constate aussi un peu le retard dans les travaux sur le terrain, parce que les travailleurs passent plus de temps au repos au travail. Et selon nos sources d'informations, c'est des gens qui peuvent faire du faute. Allô ? Oui, allez-y, allez-y. Voilà, ce sont des travailleurs qui peuvent passer des mois sans salaire. Et souvent, on pense aux espatriés qui sont dans la dite société. Et ceux qui sont récultés chez nous, c'est des gens qui peuvent passer des mois sans salaire. Donc, par ces frustrations, ils sont obligés parfois d'abandonner le travail, même si il ne manifeste officiellement rien, mais il n'y a pas assez de motivation. Donc, il n'y a pas assez de motivation. Au départ, on constatait vraiment les travaux. Les travaux, tout s'est passé bien, mais maintenant, là, c'est sauf. Je vous rappelle même quand le président, selon la même source, quand le président est venu pour un six jours, à l'occasion de la fête de Tabaski, OK. Quand il est venu, il a fait un constat, il a fait le tour du quartier. Il a constaté que vraiment, les travaux n'évoluaient pas bien. Il a même essayé de contacter l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Il n'était pas satisfait. Il a même demandé à une autre société, à une autre entreprise, de venir en charge désormais de ce qu'on appelle des travaux. Mais il a fallu l'intervention des charges, mais aussi des ressortissants. Donc, l'entreprise a repris les travaux. Mais jusqu'à présent, c'est sûr qu'il n'y a pas de satisfaction. Parce que, non seulement les travaux ne volent pas vite, mais on constate vraiment, parce qu'on constate vraiment sur le terrain, vraiment... La lenteur. Oui, ça, vous me l'avez déjà expliqué dans cette émission. Ça dit que les travaux déjà réalisés ne sont pas d'abord à la satisfaction de la population. Il faut dire que c'était l'année dernière. Alors, on nous apprend également qu'il menace encore de pleuvoir à Cancan. Ça vous confirmez ? Oui, oui. Présentement, là où je vous parle, je suis, comme on appelle, au quartier Brancroda. Les gens, même, commencent aujourd'hui, ont essayé, il y a même, dans certaines familles où on est en train, maintenant, de se préparer, de trouver vraiment, comme on appelle, des passages en cas d'une force privée. Donc, ça veut dire que, pour le moment, au quartier Brancroda, les citoyens, vraiment, ne sont pas bien assis. Et ils sont inquiets. Cheikh Mohamed Kaba, journaliste à l'antenne régionale, Dioma Cancan. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci surtout pour toutes ces explications et ces images inédites. On refait le monde pour que bouge les lignes du développement et de la gouvernance sur Dioma FM. Boacar Sansobari, plusieurs raisons sont évoquées. On parle des routes par endroit avec un seul caniveau, par endroit deux, mais qui ne sont pas achevées. Le retard accusé dans l'exécution des travaux. On parle même des mois impayés, des travailleurs. Donc, c'est un cocktail de situations auxquelles les citoyens de Banankroda vont faire face. Parce que si rien n'est fait avant les grandes pluies, les premières annonces peuvent laisser présager un lendemain pas très bon pour ces citoyens. Oui, c'est bien dommage. Et moi, c'est d'ailleurs quand il, je ne sais pas, mais à l'entendant, le retard est tel qu'il est en train de, il a plutôt décrit les dernières d'inondation comme la conséquence de travaux qui ont commencé pratiquement l'année passée. Parce que là, nous nous acheminons vers la fête de Tabaski. Une autre fête de Tabaski. Les travaux n'ont pas globalement avancé. Exactement. On en a parlé l'année passée. Lui-même a dit que le président, quand il y a séjourné, il en était tellement mécontent qu'il a failli retirer le contrat à Guiterre pour le passer à quelqu'un d'autre. Mais il le dit et ça aussi, à ce niveau, il faut situer la responsabilité au niveau peut-être de la société dans sa globalité. Parce que ce sont les sages de Cancan, dit-il, qui s'étaient mobilisés pour venir demander au président de laisser Guiterre pour suivre les travaux. Attention, c'est-à-dire finalement, si aujourd'hui il y a cette inondation et peut-être éventuellement, je touche du bois, mais une tragédie, ce sera aussi une conséquence du plaidoyer formulé à l'époque par ces sages-là qui n'ont pas voulu... On ne peut pas les dédouaner. Voilà, qui n'ont pas voulu être nécessairement objectifs. Et je trouve que... Parce que je voulais lui poser une question par rapport à ce que la société elle-même dit de tout ça. Mais il y a en partie répondu parce que si les employés de la société ne sont pas rémunérés, il a même utilisé l'expression de motivation. C'est-à-dire qu'il manque de motivation. En attendant... Ils peuvent passer des journées sans travailler, ils sont là, mais ils ne travaillent pas. Et la meilleure façon qu'ils ont trouvé d'exprimer leur frustration, c'est de piétiner le travail, faire en sorte de le retarder. De ralentir le rythme évolutif du travail. Exactement. Ils ne sortent pas pour manifester, pour brandir des pancartes. À gauche et à droite, on n'a pas été payé, on n'a pas été payé. Mais là, leur façon de le manifester est peut-être plus grave pour le pays que s'ils s'étaient manifestés. J'ai même envie de me demander si le fait pour eux de ne pas manifester, est-ce que ce n'est pas la conséquence de l'interdiction des manifestations ? Ou ils risqueraient de se faire arrêter ? Je ne sais pas moi. Surtout que Banakorda, ces derniers temps, on peut le dire sans se tromper, c'est un quartier présidentiel où le président vient. C'est le paradoxe. On a dit la dernière fois que les ressources du pays viennent du secteur minier. On sait ce que ces zones-là vivent. Aujourd'hui, on est en train de parler du quartier qui a vu grandir le président. On a là ce que le quartier vit. Même si je ne pense pas que les choses devraient être liées. Même si on est dans un quartier qui n'a pas vu grandir un président ou naître un président, c'est des questions de droit, c'est des questions de bonne gestion, de bonne gouvernance, de suivi rigoureux des travaux. Maintenant, tout ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est qu'on va regarder ça. Nous, on en a parlé, d'autres médias le vont le relayer, mais il n'en sortira rien, il n'y aura pas de sanctions. Vous avez appris la sonnette d'alarme depuis un certain temps sur cette situation et l'empire. Oui, quelle est votre analyse là-dessus ? Oui, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de m'informer sur les ténats et les aboutissants. Parce que l'autre fois, c'était pendant la fête, effectivement, le président avait effectué une visite sur le terrain. Il a trouvé que les travaux n'avançaient pas. Et il n'avance toujours pas. Voilà, il a poussé un cri. Non, il a même piqué une colère. Oui, mais il se trouve aussi que, selon les informations et selon ce qu'on a appris plus tard, c'est que le contrat a été attribué, certes, mais malheureusement, le paiement n'a pas suivi. Le paiement fait défaut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu, jusqu'à présent, la route, je ne sais pas si c'est encore terminé, la route de Mandiana, voilà, Kanka-Mandiana, qui avait commencé et qui était très en avance. Et donc, il y a un peu, il y a en quelque sorte ça qui explique. C'est là où les tronçons que Guiter exécute, ce sont ces tronçons que l'État retarde toujours le paiement ou bien parce que Kanka-Mandiana, on en parle depuis sur Alpha Condé, on continue d'en parler. Oui, il n'y a pas que Giter. Il y a aussi, KPC sur les villes de l'Abbé, de, comment on appelle, il y a eu des contrats pour le bitumage, voilà, pour les voies urbaines, ça n'avance pas non plus. Donc, c'est important qu'on s'intéresse d'ailleurs à ces projets, à ces contrats qui ont été passés et qui ne sont pas arrivés à terme et connaître pourquoi ça n'est pas arrivé à terme. Est-ce que c'est lié au financement ou c'est lié au retard dans l'exécution des travaux ? Le Président l'avait évoqué en Conseil des ministres une fois. Voilà, imputable, bien évidemment aux activités de ces entrepreneurs, mais sinon c'est un véritable casse-tête. Le problème avec un contrat qui est attribué et qui n'est pas exécuté dans le délai, c'est que vous êtes obligé de faire un avenant. Parce que ce qui est fait, si le contrat doit être exécuté dans un délai de 12 mois, vous ne le faites pas, le financement est rétel. Et donc, on va le faire jusqu'à 40%. C'est ce qui est en train d'être fait là. Une partie peut se dégrader. Justement, une partie va se dégrader et vous êtes obligé de revenir là-dessus si vous avez le financement. Et donc, ce qui fait que le délai doit être respecté par les entreprises et l'État aussi, pour sa part, doit s'engager à s'acquitter. Mais est-ce que le cas de Cancan, c'est cela ? Je n'en sais pas. Mais en tout cas, cela a été régulièrement dénoncé, le fait qu'à Banakorada, ce qu'il faut aussi noter, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Banakorada, c'est un quartier à l'eau. Voilà, c'est un quartier... Il y a des citoyens qui ont dit que c'est la première fois, sur d'autres médias. Ça, je ne peux pas dire... Non, mais ça, ça ne peut même pas passer. Non, je vous donne tout de suite la parole. Non, non, vous pouvez lui donner le commun. Voilà, ça, ça ne peut pas... C'est la mission, il est membre de la mission de contrôle. Vous ne voulez plus nous en dire mieux. Non, non, ça ne peut pas. Non, c'est ça. On ne peut pas, l'État ne peut pas nous le dire. Ce sont des éventualités. On suppose que l'État, avec tous les moyens qu'il a, on ne peut pas nous dire que... Amdala, on a travaillé sur le point de la commune de fois. Oui, c'est que ça... Non, condé, condé, s'il vous plaît, Amdala, dites-moi, combien de fois on a travaillé sur le point de la commune. On avance plus qu'on parle aujourd'hui des cancans. Ici, à qui fait ? Non, on parle aujourd'hui des cancans. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il peut... À chaque fois qu'il y a une situation, l'État a la responsabilité de trouver les voies et moyens pour résoudre le problème. C'est le travail de l'État. Ça, ce n'est pas le travail des citoyens. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est vrai que la problématique a toujours été d'actualité dans notre pays, c'est-à-dire la promotion des entreprises locales. Il se trouve qu'il y en a qui ne sont pas du tout à la hauteur et qui déçoivent régulièrement. Mais l'autre problème, c'est que l'État, s'il donne des contrats, et parfois on a tendance à faire comme si c'est un cadeau. C'est-à-dire même si l'État ne remplit pas sa part du contrat, vous êtes obligés de le faire avec ou de ne pas parler de ça ou de tout cacher. C'est bon de piquer une colère en disant que les travaux n'avancent pas. Mais il faut aussi chercher à comprendre les véritables problèmes. Et s'il faut prendre des sanctions, il faut le faire. Si une entreprise n'est pas à la hauteur, il faut résilier le contrat. Et si l'entreprise est à la hauteur, mais vous n'avez pas mis les moyens nécessaires ou vous n'avez pas rempli votre part du contrat, l'État doit être capable de s'assumer et de veiller à ce que les choses se passent convenablement pour éviter justement ces casse-têtes. Parce qu'après tout, les conséquences sont toujours multiples. Mais je me dis qu'il faut aussi, quand on prend la Sierra Leone, je pense que c'est aujourd'hui un État, dans ce domaine, qui doit servir d'exemple. Mais c'est qu'on a ouvert plusieurs chantiers, à tout un niveau, à la va-vite, pour montrer que l'État a suffisamment les reins pour supporter tous ces investissements. Et les entreprises sont en difficulté, surtout pour ceux qui ont pré-financé leurs différents marchés. Et ils ont des agios, un monument, c'est comme ça qu'on dit, avec les banques. Et malheureusement, ça ne bouge pas. Il y a un retard dans le paiement et conséquence, l'État devient un mauvais pays. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est quand je citais ce pays comme exemple, c'est que dans ce pays, à l'approche des grandes pluies, il y a tout un mécanisme qu'on met en place pour éviter justement qu'il y ait de l'inondation, ces genres de situations. On met un mécanisme pour les curages de caniveaux. On veille même sur les pneus des véhicules. C'est-à-dire qu'il y a la police routière qui est mise en alerte et qui, c'est-à-dire parfois, peut interpeller les chauffeurs pour dire que vos pneus-là, vous devrez les changer dans une semaine parce que justement, on impose même certaines qualités. Avec les pneus usés comme ceux des bails-là. Justement, c'est des problèmes. Le pays est dur. Donc, à un moment donné, il faut qu'on quitte dans la... Surtout pour les médias. Surtout. Oui, mais bien évidemment, quoi qu'il en soit, il faut qu'on quitte dans la résolution des problèmes. Il faut anticiper et ce serait vraiment... Il faut être dans la prévention. Ce serait vraiment meilleur. Oui, Indois, je suis d'accord. Gouverneur, c'est anticipé. Et ce qui s'est passé du Code de Cancan, je pense que c'est une alerte pour les autres régions, pour qu'on a crié même, pourquoi pas, avec l'annonce de la saison prévieuse. Mais déjà, ici, on constate le début de curage des caniveaux. Mais tout le problème, on les cure, les ordres sont entassés le long. Une bonne partie va encore retourner dans les mêmes caniveaux. Malheureusement, la règle voudrait que quand c'est curé, qu'on l'enlève directement. Justement. Mais quand les amas sont là, pendant plus d'un jour, deux jours, une semaine, une bonne partie va encore retourner dans les caniveaux, malheureusement. Et on se posait la question à un moment donné. Oui, on se pose la question à un moment donné. Le plus souvent, c'est toujours la même chose. Sur l'avancement de ces ponts, qu'on appelle échangeurs de ponts, je ne sais pas. Et quelle est l'appellation que je pourrais donner ? Parce que là, c'est compliqué. Je parle sous le contrôle des experts en ponts et chaussées. Le cas de Banbeto, par exemple. On se pose la question, je ne sais pas, quel est l'état d'avancement des travaux. Mais il faut accélérer, parce que ça aussi, c'est une autre situation. Si ça a perdu comme ça, si rien n'est fait, jusqu'à ce qu'on arrive à la saison pluvieuse, voire même les grandes pluies, ça va être compliqué, non seulement de traverser, mais aussi pour même la fin des travaux. Ça, ça peut créer d'autres dégâts, parce que vous voyez à ce niveau aussi de Banbeto, où on a créé un peu partout, l'eau n'aura pas de passage, et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se déverser au niveau des maisons qui sont aux alentours. Et donc, je ne le souhaite pas, ça peut créer d'autres dégâts, comme ce fut le cas de Cancan. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, je dis, c'est une alerte pour ce qui se passe du côté de Cancan. Et ce n'est même pas la première fois. Je pense qu'on n'utilise jamais les leçons du passé, parce que s'il s'agit des pluies, et qu'il y ait des dégâts matériels, des inondations qui ont toujours, en tout cas, par l'endroitement, endeuillé des familles, on en a eu plusieurs fois l'année passée, je pense que les derniers cas en date, c'était l'année passée, et de ce sorte que l'État devrait encore tirer des leçons pour que des cas comme ça n'arrivent pas à la décision des prix. Malheureusement, on ne tire jamais des leçons, et même si le constat, il est fait, il n'y a pas de solution, des mécanismes qui sont souvent mis en place, comme c'est que vous le disiez tout à l'heure, pour essayer d'en déguer, ou encore ne faire que... Résoudre le problème à la racine. Il faut le résoudre à la racine, et là, les autorités sont encore alertées, et vous imaginez, Cancans, ce n'est pas une zone où... Surtout qu'aujourd'hui, il y a encore... Oui, 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 où il n'y a pas... Comment vont être les conséquences ? Exactement, c'est différent, par exemple, à la Guinée, où on va parler un peu de Kondala, ou encore de la Guinée-François. Et puisque c'est à ce niveau déjà que ça fait des dégâts, et je ne le souhaite pas, il faut s'attendre aussi, si en tout cas les dispositions ne sont pas prises, pour ce qui est des autres régions, voire quand même qu'on a pris. Oui, Baila Amaru Traoré, le temps pour Homo-Sophie Keta d'installer notre invité du jour, Dr Ibrema Souri Diallo. Allez-y. Oui, c'est... J'ai vu les images. Oui, j'ai vu ces images. C'est une alerte, c'est une alerte, bien entendu, que l'État doit prendre au sérieux, j'ai envie de dire, mais vous savez, de toute façon, c'est connu. On sait qu'à chaque monument évoqué tout à l'heure, certains carréfous de la capitale, on sait qu'il y a certains endroits où il y a des risques d'inondation, mais ces endroits-là ne font jamais... T'as dit, pendant la saison sèche, il n'y a pas... On ne voit pas souvent des mesures qui sont prises pour atténuer, justement, les risques d'inondation qui pourraient survenir. Au-delà de la responsabilité de cette entreprise, j'ai lu quelque part l'un de ses responsables qui dégageaient, bien entendu, la responsabilité de l'entreprise en disant que l'entreprise respecte les normes édictées par la CDAO en la matière, selon elle, ce que... Et même les clauses contractuelles. Voilà. Le cahier de charges. Voilà, effectivement. Et cela, c'est éventuellement une mission de contrôle de l'État de nous prouver le contraire. C'est ça, normalement, les rôles des missions de contrôle de l'État sur ces chantiers. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, sans pour autant connaître exactement les causes, c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène de réchauffement climatique, de changement climatique, qui aussi fait que, parfois, dans des endroits où on n'avait pas l'habitude d'avoir une grosse pluviométrie, cela, par exemple, dans l'actualité brûlante, cela, on a constaté, par exemple, les inondations qui ont eu lieu récemment aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est des choses aussi, malheureusement, qui viennent avec le dérèglement climatique. Donc, à l'État et à ses structures de faire en sorte d'atténuer les risques que peuvent engendrer aussi l'activité humaine partout autour, je parle pensement au reboisement, etc. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ces inondations survenues du côté de Cancan, dans le quartier Banakorada. Précisément, là-bas, Mon Yuma nous dit que, même par cela, les citoyens ont souvent les pieds dans l'eau. On va donc se tourner vers notre invité, et le docteur Ibrahim Asuri Diallo, il est le coronateur de l'ADC-BOC, un des membres de cette nouvelle structure qui a été lancée en début de semaine dernière, qu'on a baptisé l'Union En Sacrée, le lancement où la déclaration a été lue au siège de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, parti que dirige l'âge Célu Dalen Diallo. Avec lui, nous allons revenir sur la pertinence du lancement de cette autre coalition, quels sont d'ailleurs les membres qui la composent, et quels sont les objectifs réels visés. Au-delà, on va commenter l'évolution de la transition avec notre invité. Ce premier sujet inscrit à l'heure du jour, notamment la sortie du professeur Salif, aussi là-bas, donc attendre jusqu'à demain. Il censure contre le travail abattu aujourd'hui par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Cette sortie sera donc commentée largement par les chroniqueurs dans le numéro de demain, mardi 30 avril 2024. Dr Ibrahim Assouri, Diallo, bonsoir. Bonsoir, Robert Kanko. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Vous êtes membre donc de cette alliance qu'on appelle l'Union Sacrée. La structure a été lancée, je le disais, au siège de l'UFDG, c'est à Amdalaï, dans la commune de Dixine, c'est toujours la commune de Dixine ou bien c'est la commune de... Voilà, dans la commune de Dixine, donc, puisque avec la nouvelle... Le nouveau découpage, Dixine n'a pas été découpé, c'est Ratouma, Matoto, et une partie de Coréa, et Dubreka, qui ont été découpés. On a besoin de savoir les nouveaux quartiers de ces différentes localités. Alors, pourquoi le lancement de cette nouvelle alliance, vous avez tellement lancé de coalitions, de factions, de ceci, de cela. Pourquoi cette nouvelle alliance, Dr Ibrema Souri Diallo, elle est composée de partis politiques ou de coalitions de partis politiques ? Bon, il faut rappeler tout simplement que c'est une plateforme qui est lancée, ce n'est pas une alliance comme vous parlez, formalisée, non. C'est une entente qui est en cours, parce que l'entente là est venue d'où ? Elle est venue de certaines raisons dont on a constaté, nous tous, depuis l'arrivée du CNRD. Vous savez, il y a eu la naissance de G58. Oui. G58 qui a précédé le CPP, le CPP qui a été fragmenté par des questions de positionnement au porte-parole qui n'a pas tenu la route. Oui, avec à l'époque Dr Ousmane Kaba qui n'avait pas voulu et Dr Mankali Traoré. Voilà, et c'est celui d'Alain soit à porte-parole. Lui n'a pas voulu que d'autres le soient. Voilà. Donc, par après tout, on est venu à G58. G58 qui avait commencé à bien marcher, mais par après, la naissance du Quattor qui a fait écraser G58. Et dans G58, nous, nous avons décidé de venir au dialogue. Donc, c'est un dialogue qui s'est tenu il y a plus d'un an, quelques mois. et on pensait à un moment donné que ce dialogue allait, c'est-à-dire, cette résolution allait être implémentée par les autorités d'alors. Malheureusement, chose qui n'a pas du tout marché. Et lorsque ça n'a pas marché, nous avons décidé d'aller vraiment à une union appelée union sacrée pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel selon les délais impartis entre la CEDEAO et le gouvernement guinien. Donc, c'est ce qui a fait naître l'union sacrée. Ce n'est pas l'initiative d'une personne, c'est l'initiative des acteurs de la société civile, de la société civile et des partis politiques, ceux qui étaient au dialogue et ceux qui étaient en dehors du dialogue. Si vous me permettez, le problème, c'est surtout vous, docteur Ibrahima Suridjale, si vous ne le savez pas, votre arrivée au sein de cette union sacrée a amené ceux qui étaient dans l'ANAD, l'ancienne, la structure qui soutient Ad vitam aeternam et Céludel and Diallo. Beaucoup de leaders ont estimé que vous êtes venus parce que vous n'avez rien obtenu lors de la composition du gouvernement que dirige actuellement Baouri. Donc, vous êtes une sorte de revanchard dans le paysage et vous venez juste pour tirer votre épingle du jeu et rebondir. Bon, vous savez, il faut rappeler, il faut mettre les points sur les yeux. Nous ne sommes pas venus dans l'union sacrée. Nous sommes des initiateurs de l'union sacrée. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a invités dans l'union sacrée. on se fait inviter nous-mêmes. Donc, tous les autres, il n'y a pas une structure qui peut dire que c'est moi qui ai créé l'union sacrée. pour que les autres viennent. Donc, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de parti qui dirait que c'est lui le préquis. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, les gens ont été, quand vous avez écouté Kouyate, il a été consulté, il l'a dit. Donc, tant les autres, c'est dit à tout le monde. Donc, il n'y a pas de quelqu'un celui-là. parce qu'il faut rappeler, les gens ont créé des polémiques autour de ça. Quand je vois les acteurs de l'ANAD et qui disent que c'est parce que nous, on est venus, on n'a pas eu quelque chose lors de la composition du gouvernement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la position de la convergence dont je dirige. La convergence, dès que M. Bauré a été nommée, nous l'avons attaqué directement. C'est vrai. Et c'est lui qui a composé le gouvernement. Donc, nous, on n'avait pas... On dit que c'est lui qui a composé. Oui, non, mais c'est la formule consacrée. Si on avait d'intérêt parce que le Dijon s'était déjà consommé. Après consultation avec le Dijon s'était déjà consommé avec les autorités. Non, vous savez, avant la nomination de Bauré, quand il y a eu dissolution du gouvernement, nous avons été les premiers à prendre acte de la dissolution, demander au président de la République d'ouvrir une large, c'est-à-dire... Un large consensus par rapport à la mise en place d'un nouveau gouvernement pour que le gouvernement qui doit mettre en place soit un gouvernement, c'est-à-dire d'union nationale. Nous l'avons souligné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque M. Bauré a été nommé sans qu'il y ait de concertation, nous avons tout de suite attaqué. Donc, encore, quand M. Bauré était là, il y a eu des gens de sa coalition qu'on appelait conférence de président, là où il y a pas mal de cabas fidèles, des gens qui ont postulé, il y a plus de 5 leaders qui étaient prévus pour être ministres. M. Bauré Bien entendu, ils étaient tous... En bon ? Ils étaient avec les Baoury. En bon ? Oui, mais je le confirme ici. D'accord. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Parce que lui-même s'en prend à vous, il dit que... Non, moi je ne calcule pas. Vous qui devez... Non, non. Vous êtes allé au dialogue, vous n'avez rien obtenu lors de la mise en place du gouvernement. Non. Vous venez maintenant au lieu de les rejoindre et qui étaient dans le combat. Une logique. Une logique... Allez-y. Parce que c'est important d'éclairer l'économie. Non, je fais une logique. Oui. M. Bauré est issu de la conférence des présidents. Là où il y a Kaba Fidèle, Kouyaté, les Fayas et autres. Alors, c'est quand il y a eu la proposition de la mise en place du nouveau gouvernement, c'est la conférence seulement qui a été invitée par M. Bauré pour venir discuter par rapport à ça. Et nous, de la conversation, on nous a mis à l'écart. Donc, on n'a même pas été consultés. Donc, nous, on a attaqué déjà la personne qui compose le gouvernement. Comment on peut s'attendre à être dans le gouvernement ? Être invité d'abord. C'est pour dire que... C'est pour dire que c'est des contre-vérités. Donc, vous n'avez pas vu, quand il y a eu une nomination de Bauré, vous n'avez pas entendu Kaba Fidèle, quand il y a eu la composition, comme il n'a pas été pris en compte, il s'est levé le lendemain et attaqué. Vous avez vu ça ici ? Donc, c'est pour dire que c'est eux qui s'attendaient à quelque chose. Nous, on n'a jamais attaqué quand le gouvernement a été mis en place. Ça ressemble à la comédie, là. Quand il était sur le Kavie Média aujourd'hui, je suis entièrement d'accord. Il n'a pas fait de cadeau à la convergence et à l'alliance politique dont vous gérez. Il est libre. Je pense que la première de choses, la convergence a été la première secteur née dans le dialogue où Kaba Fidèle lui-même était membre. Si vous constatez toutes nos secteurs à l'intérieur du pays, les représentants de Kaba Fidèle font partie. Donc, c'est lorsque il n'y a pas à Cannes nous, on est parti à Abouza et M. Baour n'était pas content parce qu'il est venu voir les Macalés pour dire non, vous avez envoyé, pensant que c'était les Macalés qui nous ont envoyé. Vous avez envoyé les enfants, c'est nous, vous devriez envoyer. À l'époque, oui. Il est venu, non, je peux le confirmer. Docteur Macalé ne peut pas le nier. Vous comprenez ? Donc, il est venu le dire ça. Donc, ils ont pensé que c'était les Macalés qui nous ont financé. Alors, c'est mal connaître comment nous n'avons venu à Abouza. Donc, par conséquent, Kaba Fidèle s'est désolidarisé de la convergence pour la région de conférence avec les Baouris. La conférence est née contre la convergence. Donc, Baouris n'avait aucun intérêt. C'est lui qui est flottant. Il va, il vient, il vient. Voilà. Baouris n'avait aucun intérêt. Il n'a pas d'ambiance. Il n'a pas d'ambiance. Il crie, il se tient, il pleure. Oui, la question de Bokar Sansoubadi. C'est lui qui fait tout ça. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes allé au dialogue mais depuis plus d'un an, vous constatez que les autorités d'alors n'ont pas mis en oeuvre les résolutions de ce dialogue. Quelles sont les autorités d'alors ? Parce qu'a priori, le général Mamadi Dungouya il est encore au sommet de l'État et depuis ce dialogue Le CNRD, c'est l'organe central stratégique d'orientation. Je vais vous donner, vous savez, quand on est venu au dialogue, l'objectif, c'était vraiment de faire parcerver les 35 points de résolution. Un comité national de sévier a été mis en place dont je suis le porte-parole d'ailleurs. Alors, nous sommes venus devant le premier ministre qui était le président de ce comité. A l'époque, Dr Benagoumou. Benagoumou. Monsieur le ministre de l'attention du territoire est un membre. Morikonde à l'époque. Et Morikonde devait faire quoi ? Qui a beaucoup fait pour faire avancer les choses. Non, malheureusement. Parce qu'il faut le rappeler. En gros ? Malheureusement, il n'a pas du tout fait grande chose pour que les choses avancent. Il n'a fait que détruire au lieu de construire. Parce qu'il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Monsieur Morikonde est resté pendant un an et quelques sans nommer un coordonnateur de RAVEC. Le RAVEC qui était fixé à 13 mois. Vous comprenez ? Si 13 mois est fixé pour faire le RAVEC... Et vous vous passez une année... On passe une année et le ministre qui est venu, militaire, a fait seulement un mois à nommer le coordonnateur. Voilà quelqu'un qui veut travailler. que les choses bougent. Il a trouvé tout sur place. Non, mais il n'a rien fait encore. Il n'a pas trouvé tout sur place. J'ai vu mon monument. C'est le président même qui l'a... Tout est en place mais il a caché. Je suis désolé, Morikonde est en place mais il faut le mettre devant les faits. Si la transition a tangué à un moment donné... Il faut lui dire que c'est tard pour qu'il puisse le corriger. Si la transition a tangué quelque part, c'est bel et bien sa faute. Parce qu'il faut quelqu'un doit répondre. On n'est pas toujours quand même le récuser devant votre télé. On a dit qu'on veut qu'il soit vraiment demi-de-séfonction. Publiquement ici, on l'a dit. Il n'a pas été à la hauteur. Non, ce n'est pas nous qui avions contribué. Le général a bien vu ce qui était en train d'arriver. Vraiment, ça ne va pas. C'est pourquoi le général a pensé être quelqu'un d'autre. Selon vous, quels sont les éléments qui n'ont pas été exécutés ? j'entends de cités. Justement, avec quelle autorité puisque vous parlez des autorités d'alors ? Mais je parle des autorités d'alors qu'on fait partie des autorités d'alors. Le premier. Il vient à la tête de liste. Non, c'était lui qui avait le problème. Parce que tout ce qui était... C'est lui qui était le problème. C'était lui le problème. Pourquoi il dit c'est lui ? Parce que 12 mois vous êtes incapable de le mettre en place. 12 mois et je suis venu le rencontrer à plusieurs reprises pour dire « Monsieur, il faut nommer c'est le coordinateur de Ravec. Il dit que c'est lui le coordinateur. Il me l'a répété face à face que c'est lui que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il voulait s'attribuer ça ? Je vous dis je peux le répéter. Dévolu, je parle sous le contrôle des téléspectateurs. Il m'a dit que c'est lui qu'il y a des techniciens qui vont faire le travail mais c'est lui. Donc je dis alors on n'en discute plus. Donc c'est dès que depuis lors quand je suis sorti de son bureau quand je suis sorti de son bureau j'ai directement informé mes amis alors si on attend le Ravec le monsieur l'a dit c'est lui le coordinateur et ça ne va pas. Donc c'est pour dire qu'allons le récuser. C'est ainsi qu'on a pris le courage de venir devant la télé le récuser. Je suis sorti de son bureau pour aller le récuser. D'accord. Maintenant est-ce que c'est les anciens ou oui ? Allez-y si vous voulez. Oui avec tout tout ce que vous avez décrit comme les alter moments des uns et des autres qui ont pris des positions par rapport à des intérêts particuliers qu'est-ce que nous garantit cette fois que cette union sacrée-là va pouvoir faire mieux que les précédentes alliances ? Non mais si vous pouvez avant cela à peine lancé on a vu beaucoup de sorties. Vous l'avez dit tout à l'heure il y a le parti nos valeurs communes de Etienne Serepogui on a vu nos valeurs ? Les valeurs communes Voilà les valeurs communes vos valeurs ? Il y a également là ça a couillaté du PDN il y a le jeune bébé qui a été suspendu Comment vous expliquez cela ? Bon vous savez beaucoup ont exprimé tout de suite leur désolidarisation vous savez la question de Baila Vienne la question de Baila Vienne mais votre question c'est très claire vous savez quand on a voulu lancer c'est-à-dire l'union sacrée on n'a pas voulu le faire ça dit vite il y a plus d'un mois où on s'est concentré même Kaba Fidel qui parle il a été l'un des initiateurs il dit qu'il a été appelé par Célu Dallin Diallo il l'a dit aujourd'hui sur les médias de la place non ce n'est pas Célu qui l'a appelé non ce qu'il a dit lui il l'a appelé Célu par rapport à son problème de croque je ne sais pas si c'est croque en tout cas il l'a appelé Célu pour ça oui oui moi je l'ai rencontré il est venu à notre QG il est venu à notre QG en ville il dit que entre conférence et convergence il faut qu'on essaie de taire nos différences il a été l'initiateur de ça il est venu nous voir dans notre QG bonne initiative alors quand il est venu moi je suis d'accord il n'y a rien de mal c'est ainsi que je lui ai maintenant proposé je lui ai dit ah on est en train de faire en sorte qu'il ait l'union sacrée comme son nom l'indique voilà là le mot est venu directement de moi vers lui mais lui lui il était venu pour que la convergence et la conférence soient ensemble parle de la même chose la preuve en est que Kuyate m'a invité à inviter la convergence de venir chez lui pour qu'on puisse taire nos différences on est venu avant la nomination de Bauri on est venu tous j'ai appelé tous les membres de la convergence on est venu chez M. Kuyate on a fait trois heures de réunion on a supposé que tout est réglé M. Kuyate dit qu'ils vont aussi se déplacer venir à notre siège pour qu'ensemble qu'on fasse une déclaration commune qu'est-ce que se passe quand on a quitté Bauri il n'était pas encore nommé M. Kuyate dit si vous voulez combiner avec docteur Yalobok il va toujours penser maintenir la convergence il ne va pas se noyer dans la conférence on m'appelle on me dit ah Bauri si vous voulez qu'on soit ensemble il faut que vous vous noyez il dit mais tout sauf ça moi je suis né avant lui et la convergence est née avant la conférence vous comprenez la convergence est née avant la conférence si quelqu'un doit se noyer c'est vous qui vous noyez mais pas nous de nous fondre c'est vous on peut faire c'est à dire une inter coalition si vous voulez qu'on s'entende donc depuis lors il n'y a pas eu d'entendre pour qu'on continue aujourd'hui on ne va pas rentrer dans les polémiques l'union sacrée n'a pas n'a pas c'est à dire d'adversité avec les acteurs tout ce qu'on fait des déclarations certainement s'est passé ils avaient des positions personnelles ils veulent vraiment que la chose soit partagée ce jeu parce que je dois vous rappeler quelque chose la réunion ce n'est pas tenu c'est seul par le soir c'est seul un bon oui on a cherché on n'a pas eu l'endroit on nous a dit tourber les hôtels partout on vient les hôtels disent vous n'allez pas nous créer de problème donc on n'a pas eu on a dit on vient c'est ma mère de Citella ma mère c'est la dit que son enfant c'est mari il ne peut pas abriter donc finalement nous avons demandé à Citello qu'est-ce qu'il faut faire Citello dit si vous voulez faire ce mois il faut qu'on réporte pour qu'on prépare la salle c'est ainsi que la réunion a été reportée pour que Citello puisse se préparer ça ne nous n'est pas demandeur c'est oui nous avons envoyé là-bas parce qu'il n'y avait pas et le RPG non le RPG le RPG est d'accord non 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 le RPG a été consulté monsieur Komura m'a dit il préfère qu'on fasse une déclaration balancer à la presse ne pas se retrouver c'est ça que lui il a eu peur il a eu peur qu'on aille choper la presse donc c'est pour dire que parmi tous les leaders parce que nous moi mon siège moi j'avais proposé mon siège j'ai proposé mon siège mais malheureusement certains leaders ne peuvent pas venir à mon siège parce que mon siège je trouve à Wanindra qu'il faut marcher certains leaders là-bas c'est pas bon les gens ne pouvaient pas venir donc c'est pour dire pourquoi mon frère c'est pas tous les leaders qui communiquent qui viennent à Wanindra voilà donc c'est pour dire que c'était pas du tout favorable pour tenir la réunion et l'EFD a abrité mais comment les hôtels peuvent vous réfuser on attend il n'y a pas on est parti vers tout passez les gens c'est à dire les gens ont compris que passez nous par rapport à les choses vous leur donnez raison oui mais bien sûr ils ont parfaitement raison parce qu'on peut créer un peu c'est le contexte après ? oui bien sûr moi mon problème qu'est-ce que vous avez prévu pour taire les divergences qu'il a eues qu'est-ce que vous entreprenez justement pour aller vers l'apprenissement des divergences oui oui bon vous savez dans un premier temps les gens vont contester mais la convergence et les autres acteurs on ne peut pas rester dans les statu quo de positionnement diversif pourquoi ? parce que nous pensons que la transition doit finir et la transition doit finir avec les accords déjà signés entre les autorités guinéennes et la CEDEAO donc par conséquent nous avons estimé il faut venir vers les gens de nouveau et puis les faire comprendre ce que vous avez estimé c'est CELOU on est venu CELOU parce que c'est la communication sur France 24 qui a fait que certains ont pris une position qui est le leader autour de CELOU à son siège vous comprenez ? et ce n'était pas ça ce n'était pas ça ce n'est pas les gens autour de CELOU c'est les leaders réunis au siège de l'Ivdé d'accord ? mais pas autour de CELOU par conséquent moi je pense qu'on n'a pas besoin de montrer le leadership du mouvement c'est ce qui a amené Kouyaté par exemple Sidiya à se rétracter parce qu'on connait le rapport par la CELOU que ça doit se tenir CELOU il dit que lui il ne vient pas là-bas ses représentants il y était ? non mais ça c'est grave c'est extraordinaire il dit qu'il ne vient pas donc merci c'est ailleurs il vient mais on n'avait pas trouvé ailleurs maintenant et Etienne ce que je n'arrive pas à comprendre Etienne est membre de l'ANAD il dit que c'est tard la nuit vous avez dit que ça a été reporté c'est-à-dire que ça devait vous allez chercher vous n'avez pas trouvé l'endroit qui doit abritir voilà donc justement vous avez vadrouillé partout vous n'avez pas trouvé où organiser votre nom bon vous savez maintenant permettez-moi je vais finir vous allez-y maintenant après c'est l'accepter que ça se tienne sur lui mais ça a été reporté comment se fait-il que l'UFDG n'ait pas eu le temps d'informer les membres de l'ANAD est-ce que c'est l'UFDG qui était chargé d'informer je sais que vous n'avez pas compris vous êtes en train de parler de l'ANAD vous n'avez pas parlé de la convergence il y a eu des acteurs de la société civile qui sont de la convergence à zéro heure qui m'ont appelé pour dire que le conseil disciplinaire s'est retrouvé à zéro heure pour dire que je n'ai pas allé répondre je vais vous dire quelles sont les organisations d'assurance-tout je vais te taire le nom mais par après quand le matin le matin ils ont gisé même si le leader ne vient pas mais je te fais représenter à ce qui concerne l'ANAD il y a le CONOX il y a le CONOX bon je dis je vais te taire le nom il y a la CONOXOV aussi je dis ce qui s'est passé qu'il soit au fin point de la soupe et mon nom vous aussi le CONOXOV c'est la CONOXOV malgré qu'il soit au fin point j'ai vu au fin point d'alimenter le débat de la soupe vous aussi je peux qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un problème interne mais l'ANAD n'avait pas besoin d'envoyer tous les leaders c'est une représentation des coalitions ce n'est pas les leaders qu'on a invités vous comprenez c'est pourquoi on n'avait pas besoin de tous les membres de l'ANAD même si deux personnes suffisaient quand je suis venu maintenant c'est la cuisine interne de l'ANAD nous on ne s'occupe pas de ça vous en êtes à quel niveau parce que la structure est lancée mais il y a un problème au niveau du regroupement de l'ensemble des bords qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour aller vers cette convergence parce qu'on a vu le RPG dit qu'il est preneur de toute initiative qui peut amener au respect du calendrier c'est-à-dire la fin de la transition avant décembre 2024 bon vous savez quand vous prenez l'union sacrée c'est l'ensemble des acteurs sociopolitiques frustrés de la gestion de la transition qui se trouve dedans il n'y a pas un acteur aujourd'hui qui n'est pas frustré donc c'est comme le FND à l'époque oui non aujourd'hui c'est tous les acteurs nous qui avons accepté de venir dialoguer et ceux qui n'ont pas accepté nous sommes tous frustrés au même niveau mais maintenant parce qu'on a compris qu'il y a un problème ce problème doit être résolu avec l'arrivée de Baouri on devait entendre un seul mot de Baouri inviter tous les acteurs exposés devant les acteurs voilà j'ai hérité c'est à dire d'un chronogramme dont le délai ce n'est plus tenable qu'est-ce qu'on fait ? il a dit il a dit Baouri attention il a annoncé non il a annoncé non à date vu la réalité le chronogramme ne peut pas être tenable il demande un report et il veut que vous compreniez afin de faciliter s'il veut monsieur Kondé allez-y monsieur Kondé monsieur Baouri est ici les réactions négatives il a juste raison ce secrétaire général à ce stade à quoi doit-on s'attendre les jours à venir est-ce que finalement l'union sacrée va voler un éclat ou tout au moins est-ce que vous avez prévu une rencontre ou est-ce qu'il y a des démarches en cours pour plus d'unification bon l'union sacrée je pense avec les acteurs majeurs je veux dire qui ont déjà fait des positions par rapport à certaines démarches ça peut se régler ce n'est pas mal on peut venir le premier retour de la table ne pas s'entendre ça peut se régler ou bien c'est en voie d'être réglé oui non c'est brigué c'est en voie d'être réglé vous avez pris des initiatives vous avez pris des initiatives vous avez pris des initiatives bon moi je ne suis pas en contact avec Stidia mais c'est vous qui êtes l'initiateur non je ne suis pas l'initiateur vous êtes l'initiateur vous êtes l'initiateur est-ce que vous avez proposé au sein de votre organisation vous avez l'obligation de sceller cette unit je suis entièrement d'accord avec vous je crois que vous pensez que vous n'avez aucun effort à faire vers l'applanissement des divergences bon vous savez lorsque une structure doit exister ce sont les acteurs qui doivent faire d'office de leur propre nous vous n'en est venu vous comptez aller vers par exemple mon mélamine Kaba bon je pense que Kaba même est initiateur non c'est pas si lui-même il est initiateur est-ce que vous comptez prendre votre bateau de pèlerin aller vers lui pour le convaincre afin de rejoindre le bateau bon moi je pense que Kaba nous allons venir vers eux lui aussi devait venir vers moi parce qu'il est initiateur oui non mais en attendant bon je vais essayer de vous aider pour cette question non vous ne nous aidez pas vous répondez tous qui ont posé des problèmes liés à l'évolution de l'union sacrée on doit aplanir nos divergences pour ensemble aller vers un point de convergence qui a choisi qui a choisi le nom non le nom n'a pas été le nom il a proposé la première fois non ça je ne vais pas vous le dire le citoyen peut compter sur vous pour sortir de cette transition le citoyen peut compter sur vous pour sortir de cette transition on regarde tout ce que vous avez expliqué est-ce qu'il y a un espoir de compter sur vous pour un retour à l'heure constitutionnelle je vous assure je vous assure s'il y a sur le dialogue à marcher le dialogue qu'on a eu à mettre en place à marcher je ne peux pas dire que je suis le premier à faire marcher le dialogue mais je fais partie parmi les gens qui ont animé le dialogue jusqu'à la fin mais ça n'a pas marché oui non pourquoi ça n'a pas marché parce que les autorités n'ont pas fait mais vous êtes comptable aussi c'est pourquoi comme on est comptable comme on est comptable c'est qu'il n'a pas marché on est revenu maintenant à la tasse pour être ensemble avec les amis faire l'union sacrée pour corriger le problème docteur merci d'être passé dans cette émission je rappelle que vous êtes le coordinateur de la coalition ADC Boc et membre de la structure qu'on appelle l'union sacrée merci à vous merci à la régie à la technique merci à vous auditeurs et téléspectateurs et même les internautes de votre aimable attention on se reprendra demain mardi avec le même plaisir de vous servir merci à notre réalisateur la team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV et tout le nul ne peut arrêter la révolution médiatique Joma TV la Guinée notre force infoline 600 Joma TV encore plus proche de vous retrouvez votre téléphone